alors bonjour fabrice bonjour gabriel alors on se retrouve aujourd'hui pour présenter chaque modèle de la gamme série 800 c'est ça exactement donc encore une fois on va parler de la série 800 mais c'est tellement un événement qu'il faut détailler faut détailler oui on a fait donc jusqu'au jour on a fait une vidéo comparative au niveau technique entre 802 d3 et d4 on a fait une vidéo comparative est facile en fait pour comparer le son en fait entre la 801 d4 et la 800 d3 là aujourd'hui on va juste faire une présentation globale de tous les modèles de la gamme puisque on a tout en démo évidemment les centrales n'arriveront qu'en octobre voilà pourquoi je n'étais pas mais j'ai bien commandé donc on commence par la 805 qui est la bibliothèque et la seule bibliothèque de la gamme alors le point commun entre tous les modèles c'est bien sûr twitter c'est exactement le même ils n'ont pas changé ça voilà ça il n'y a pas de changement entre chaque modèle c'est le même puteur la charge tubulaire a changé par rapport à des trois je l'ai dit dans l'autre vidéo maintenant elle est beaucoup plus longue à peu près 30 centimètres ça permet en fait d'avoir un aiguë plus aéré plus spatial plus aérien voilà petite modification ici on voit pas parce que c'est comment dire la caméra est trop loin mais maintenant le nom borg et wilkins est marqué sur en fait chaque twitter voilà exactement sur chaque enceinte vous l'avez donc maintenant le revêtement cuir qui est en connolly qui est très qualitatif très haut gamme alors la 805 elle est équipée donc de twitter je vous l'ai dit d'un en fait médium grave c'est une devoir de 16 et d'accord en en membrane quand on veut dire continual donc la même membrane que les membres médium des autres en fst alors la fst ça veut dire que je vous oublie fixe de suspension ça veut dire suspension on va simplifier là bien sûr il est grave donc il y a une suspension il ya évidemment mais c'est le même matériau qui est utilisé ils ont marcé ils ont mixé les deux entre guillemets voilà donc là c'est un 16 et demi et les vents en fait est ici puisque vous n'avez pas de socle donc les vents en fait est devant voilà les deux modèles qui ont plus évolué entre d3 et d4 c'est la 805 et 804 pourquoi parce que ces deux enceintes aujourd'hui sur la d4 reprennent la structure inversée qu'il y avait sur la d3 sur 803 802 800 maintenant c'est toute la gamme complète qui reprend ça ça permet d'avoir en fait une rigidité nettement supérieure à l'ancien système et donc moins de distorsion moins de réflexion si l'intérieur tout est arrondi voilà donc il ya moins de dons stationnaires on va dire dans les angles donc ça c'est très important et ça joue énormément parce qu'à l'écoute à 60 ans oui entre 805 d3 et 85 d4 la d4 a beaucoup plus de graves quand je vous le vois c'est pas au niveau quantité c'est une qualité le grave descend plus profond je pense pas si ça se dit mais enfin disons des cent plus bas on va parler plus français descend plus bas c'est plus net il ya quand même une présence beaucoup plus de présence franchement exactement ça c'est sûr sur ton grave même au niveau médium aigu il ya une vraie différence donc il ya une grosse grosse évolution à ce niveau là ce qui veut dire que les autres il ya aussi une évolution on l'a vu dans les autres vidéos mais ceci c'est celle la plus frappante voilà avec le 804 la 804 pareil même twitter même système de charge tubulaire plus long donc vous avez après la même structure en fait inversée voilà la 804 donc par rapport à la 805 elle reprend le médium fst de 13 cm le même que la 803 ok d'accord et les boomers de 16 ennemis sauf que là c'est du aérophol c'est un autre matériau que le continuum spécifiquement développé par le lever pour tous les haut-parleurs de grave voilà et puis vous avez deux boomers la 804 a aussi maintenant par rapport à l'ancien modèle un socle qui permet de découper l'enceinte et de rigidifier en même temps tout ensemble toute cette structure là voilà et donc bien sûr ces deux enceintes toutes les enceintes adopte la charge matrix qui en fait un système de renfort en contreplaqué maintenant et non plus en mdf comme avant plus épais donc encore une fois pour je dis finance en moins du bras sur moins vibrations moins de coloration de caisse et c'est et donc je disais aussi cette 804 par rapport à l'ancien 804 des trois a beaucoup évolué plus d'ampleur plus assez dans le grave plus de relève de présence alors elles ont beaucoup évolué donc je dis le prix 1 8000 la paire alors le pied n'est pas d'origine c'est pas le pied ss 805 parce qu'il n'est pas disponible c'est un pied de 700 mais bon on va dire que pour l'instant sert 12500 la paire celle ci après on passe en fait au système en fait de série 800 à tête séparée par type de haut parleur d'accord je me répète toujours le même tuteur évidemment là par contre vous avez la tête turbine en fait en alu massif qui est complètement isolé monté sur le cylindre bloc qui est moulé mais ça on en avait parlé je crois dans la vidéo tout à fait voilà on est parlé sur la 802 mais c'est exactement le principe sur la 803 c'est ça c'est trois paires là ce sont on adopte la même philosophie le même principe de fabrication donc elle a le même médium que la 804 donc le 13 cm continuum fst donc sans suspension voilà j'ai oublié un gros détail incroyable donc il ya plus de speeder en tissu comme il y avait avant je l'ai déjà expliqué en 802 mais je le répète quand même c'est en fait un speeder en fait très minimaliste en matérieux composites ils disent biomimétique qui évite en fait tous les bruits d'air les contre pressions etc et ça permet en fait d'avoir un médium beaucoup plus ouvert beaucoup plus transparent tout en étant beaucoup plus naturel c'est là le génie de bw et il ya une vraie différence à l'écouté immédiat sur tous les modèles tu as bien lu sur la 802 voilà donc tout est monté souple pour éviter la transmission de vibrations ici vous avez en fait une armature en fait en alu massif qui permet de rigidifier toute la caisse structure inversée qui est donc en multiplie un plié feuille à feuille à chaud voilà recouverte de cuir connolly comme j'expliquais tout à l'heure sur tous les modèles charge matrix à l'intérieur ah j'ai oublié de dire un truc excusez moi j'en ai rien parce que là il ya en fait un pod ici en alu à partir de la 804 qui en fait supporte aux parleurs et qui est vissé sur la charge matrix ça permet encore plus de rigidifier en fait le principe c'est de la rigidification au maximum pour éviter la coloration de caisse la transmission de vibrations etc et donc là c'est pareil et là en plus d'une structure en alu qui est vissé en même temps en plus la structure contre plaquée sur tous les modèles enfin à partir d'ici tous les modèles pour un son le plus transparent possible le plus transparent possible le plus pur possible ok très important là au niveau boomer on passe à 18 mais c'est toujours un aérophole donc je vais faire le tour parce que là ça va être compliqué de passer donc 802 je ne vais pas répéter toujours la même chose c'est exactement une 803 un plus gros en bien sûr gabarit plus gros là on passe à 22 cm en boomer donc plus de volume de charge boomer plus gros et donc automatiquement plus d'assises plus d'emploi le médium aussi plus gros le médium très important passe à 16 ennemis au lieu de 13 donc la tête turbine beaucoup plus grosse pareil beaucoup plus de relief de présence donc vingt mille euros je l'ai pas dit tout à l'heure 26 mille euros la paire évidemment donc vous avez maintenant des stabilisateurs en fait sur les côtés sur les côtés au niveau du sec qui a été élargi au rigidifié j'ai fait y péter un putter 940 euros heureusement que la grille maintenant par rapport à la d2 est beaucoup plus solide et donc plus de stabilité et plus d'en fait de rigidité toujours le même principe et on finit par la 800 qui reprend en fait encore une fois le médium mais même plus tard pardon la même tête médium que la 802 le même diamètre du coup même diamètre évidemment d'accord par contre la reçoit vraiment des boomers à 226 avec des très gros moteurs derrière donc plus gourmand en courant c'est sûr mais bon beaucoup plus méchant c'est sûr un seul encore plus gros donc là on est à 35000 donc là on arrive vraiment en fait à un niveau de musicalité de performance de pression acoustique d'homogénéité absolument exceptionnelle mais toute la gamme franchement je pense que c'est peut-être la première fois je fais la gamme depuis 99 donc depuis la nautilus donc plus de 22 23 ans c'est la première fois je pense que la gamme est aussi homogène tous les modèles sont d'enfer tous 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 avant il y avait des modèles plus ou moins marquants là vraiment tous les modèles fonctionnent tous extrêmement bien c'est pour moi le plus marquant c'est la 805 quand même parce que ah oui la 805 c'est vrai que c'est une petite enceinte de voir avec un petit 16 et demi même à froid la première fois qu'on l'a branché c'était assez impressionnant et comme m'a demandé un client il y a deux trois jours il me dit mais vous avez un question qui est planqué ah non non il n'y a pas de question très intégré bon j'ai été rapide mais bon c'était pour présenter on a déjà dit beaucoup de choses dans la vidéo de la 802 c'est ça au niveau technique mais c'était juste pour faire une petite différence pour chaque modèle surtout pour la 805 la 804 c'était nouveau mais de toute façon 802 803 et 801 c'est le même principe c'est même pas c'est pas bon faut vraiment venir écouter pour s'en rendre compte c'est sûr il y a une vraie évolution par rapport à l'étroit c'est vraiment le voilà et bien sûr là ce week-end c'est le salon alors oui c'est le week-end donc c'est le salon je présente chaque modèle sera en démo tous les modèles voilà donc on va alterner mais c'est les 800 seront dans au minimum deux grandes pièces donc on pourra quasiment faire enfin on pourrait faire écouter tout mais peut-être pas tout en même temps mais tout sera en écoute toute la gamme avec différentes électroniques acufase classe a classé audio évidemment un griffon aussi en intégré et en séparé griffon aussi en pure classe a aussi martin logan aussi alors martin logan voilà on dérive parce que oui mais tu as raison oui mais faut le dire martin logan la ecl 13, ecl 15 et puis bon voilà c'est une vidéo sur des lois comme on peut pas parler comme des concurrents voilà mais il y aura pas mal de choses à écouter il y a les fournisseurs qui seront là pour répondre à toutes les questions des clients c'est sûr que c'est le moment là et j'espère que vendredi matin on aura le temps de faire une vidéo et de demander à chaque fournisseur ce qui présente et qui détaille un petit peu pour je vais m'en occuper mais là c'est vraiment le week-end pour découvrir toute la gamme ça c'est sûr merci d'ailleurs merci fabrice merci fabrice